Salut à tous, nous sommes le 24 juillet 2022 et ça fait 9 mois que je suis sous testostérone, enfin plus précisément 9 mois et 4 jours, encore plus précisément que je suis sous androgel, donc c'est une méthode d'administration qui diffère des injections de Nébido ou d'androtardile qui sont plus communément admises disons, et d'ailleurs pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur ce gel, je vous invite à regarder ma vidéo des 1 mois sous T, alors que j'avais pas publié à l'heure où je l'avais tourné, mais que je vais essayer du coup de poster là en même temps que cette vidéo, autant dire que ça va être un gros update, je vais essayer vraiment de concentrer tous les changements que j'ai pu observer ces 9 ou 8 derniers mois du coup, et d'être le plus concis possible, et pour ce faire je vais procéder en deux parties, dans un premier temps je vais plus vous parler de mon dosage et des évolutions qu'il a subi au fil du temps, dans une deuxième partie je vais plutôt me concentrer sur les effets que j'ai pu observer, en procédant tout simplement de la tête au pied, et pour finir je parlerai des effets plus généraux en fait, plus globaux qui concernent pas au stricto sensus le physique du coup. Comme je l'ai rappelé un peu plus tôt, le mode d'administration que j'utilise c'est le gel, donc ça ressemble à ça, là en l'occurrence c'est ma septième bouteille que j'ai d'ailleurs presque terminée, en gros c'est un gel que j'applique tous les matins au sortir de la douche, localement soit sur l'intérieur des cuisses, soit sur les épaules, voilà j'alterne. Il se trouve que mon dosage c'est une pompe ou une pression et demie par jour, donc sachant qu'une pompe je crois que ça délivre 2,5 g de gel qui correspond à 20,25 mg de testo, donc ça fait que moi quotidiennement je m'applique à peu près 30 mg de testostérone par jour sur le corps, et en fait il se trouve qu'à mes débuts j'avais commencé par m'appliquer seulement une pression par jour, puis en fait au bout du troisième mois, donc après avoir, ouais c'est ça au bout du troisième mois ou peut-être du quatrième, j'ai commencé en fait à m'impatienter, je trouvais que les changements, les évolutions n'étaient pas assez rapides, et du coup bon j'en avais parlé à mon endoc, et bon j'étais passé à deux pressions par jour. J'ai conservé ce dosage jusqu'en mai dernier. La raison pour laquelle j'ai changé, c'est-à-dire qu'en fait quand je suis passé de 1 à 2 pressions par jour, bon il n'y a pas eu de grosses révélations, d'énormes changements qui sont arrivés d'un coup, pas du tout, mais juste je me disais bon bah certainement si j'en applique deux fois plus, peut-être que ça fonctionnera deux fois mieux, ce qui est un raisonnement un peu con. Par ailleurs j'étais ni surdosé ni sous-dosé, enfin en fait j'étais toujours, que ce soit avec une pression par jour ou deux pressions par jour, dans les bons dosages, en fait à partir d'un moment j'ai commencé à observer, je le précise tout de suite, je ne sais pas quelle est ma part de paranoïa dans tout ça. En tout cas j'ai cru commencer à observer, voilà en fait mon visage gonflait, en fait j'avais l'impression d'être un peu genre bouffie de partout, et notamment au niveau du bas du visage en fait, des joues, j'ai commencé à observer genre un fat double menton et tout, et c'est vrai que ça me complexait de ouf en fait, et en plus de ça, ça m'obsédait, je n'étais plus focalisée que là-dessus, mais que ce soit en fait dès le matin quand je me réveillais jusqu'au soir où je me couchais, et ça me déprimait de ouf. J'étais assez mal et du coup j'osais même pas vraiment en parler, je me suis dit, bon bah qu'à priori ça ne pouvait être que lié à cette hausse de T, de T, c'est ce que je soupçonnais, mais sachant qu'il y a aussi certainement genre d'autres facteurs, tout ce dont je vous parle, c'était que genre ma vision de moi sur moi, qui n'est évidemment, et qui n'a jamais été objective, donc bon voilà. Voilà, et donc le fait est que voilà, en mai dernier, je me suis résolu à me dire, bon bah, je vais peut-être redescendre à une pression par jour. Et il se trouve qu'à partir du moment où j'ai diminué mon dosage, j'ai pu observer deux choses, je le précise encore une fois, je ne sais pas ce qui est de l'ordre de l'effet placebo ou non. La première, c'est que j'ai eu l'impression que les effets délétères que je pouvais observer, c'était un peu résorbé. La deuxième chose que j'ai pu observer, c'est plus un changement de ma perception de moi-même. J'ai une discussion, il se trouve, avec ma tante, qui en fait m'a fait prendre conscience du fait, donc je l'avais eu en visio, et ça faisait peut-être deux mois, trois mois qu'on ne s'était pas parlé, et en fait elle m'a dit, ah mais oui, effectivement, c'est vrai que j'ai remarqué que tu as un peu pris du visage, mais en fait, moi je trouve que ça ne te rend pas du forme comme je pensais que je l'étais, mais elle dit, pour moi, en fait, ça tend à plus te masculiniser. Et en fait, c'est vrai qu'après cette discussion, et du coup en prenant un peu de recul, je me suis dit qu'en fait, jusqu'à présent, je pense que j'avais simplement une mauvaise, entre guillemets, lecture de la situation, mais qui peut se comprendre, parce qu'évidemment, quand on est en transition, en fait, on est tellement tout le temps attaché à suivre le moindre changement et tout, qu'en fait, moi en tout cas, je ne prenais pas le recul nécessaire, et en fait, j'avais juste l'impression que je me transformais en monstre, etc. Alors qu'en fait, si je l'aborde d'une autre perspective, on pourrait se dire qu'en fait, finalement, ce changement participe de la masculinisation de mon visage, mais chose que voilà, je n'arrivais pas à lire comme ça jusqu'à présent, parce qu'en fait, j'avais trop le nez collé à mon visage et à moi, en quelque sorte, enfin, j'étais trop autocentrée, entre guillemets. Du coup, voilà, donc autant d'éléments qui font que c'est redevenu cool et chouette, mais sachant qu'en fait, je ne sais même pas si vraiment il y a une grosse différence au niveau de mon visage entre mes deux pressions par jour et ma pression par jour. Et au final, il se trouve qu'en repassant à une pression par jour, en fait, les dix jours qu'on suivit, sans que d'abord je fasse le lien avec ce changement de dosage, en fait, je me sentais un peu d'humeur maussade, aussi très fatiguée. En fait, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu comme si je me retrouvais en SPM, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas été pour le coup, parce que oui, effectivement, mes règles se sont aussi arrêtées dès mon quatrième mois sous testostérone. Et du coup, SPM, genre, ciao. Et en fait, c'est seulement au bout de dix jours que je me suis dit « Ah, mais putain, en fait, je comprends pourquoi là je suis un peu au bout de ma vie. » C'est parce que je suis passé de deux pressions par jour à seulement une. Et du coup, c'est la raison pour laquelle depuis le mois de mai, enfin, du coup, début du mois de juin, je suis repassée à une pression et demie, qui en fait, là, le dosage, je pense, me correspond parfaitement, où du coup, genre, mon humeur, entre guillemets, est stable, ma forme au top et voilà. Pour ce qui est des changements que j'ai pu observer, comme je le disais dans mon introduction, je vais procéder donc de la tête au pied en commençant par les cheveux. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas beaucoup de changements observés. Et en l'occurrence, je suis ravie. Ça signifie que la calvitie n'a pas encore frappé à ma porte. Et franchement, genre, ça, c'est génial. Maintenant, concernant mon visage, ce que je peux en dire de manière générale, c'est difficile pour moi de déterminer ce qui change, surtout au niveau du visage, parce qu'en fait, le problème, c'est que je me vois absolument tous les jours. Donc, voilà, difficile de déterminer, genre, quels éléments précisément ont évolué. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, j'ai parfois l'impression que quand je me regarde, je me dis, oh là là, mais vraiment, enfin, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais le lendemain, je sors de la douche et je me dis, mais en fait, on est d'accord, il y a 9 mois, je ne ressemblais pas exactement à ça. Tout en sachant que je ne saurais pointer précisément du doigt vraiment les éléments qui font que là, je suis en train de me dire ça. Tout ce que je peux dire, c'est que, et ça rejoint ce que je vous disais plus tôt par rapport à mon dosage, j'ai l'impression quand même que mon visage, c'est un peu épaissi, notamment la partie basse de mon visage. L'acné, en fait, il se trouve que j'ai recommencé à avoir beaucoup d'acné avant de commencer mon traitement de testostérone. C'est-à-dire qu'en fait, c'était il y a maintenant 2 ans, au moment un peu de ma mamec, j'ai recommencé, alors que je n'en avais pas eu depuis l'adolescence, à réavoir de l'acné de bâtard. Et en fait, il se trouve que là, commencer en ta même mon traitement hormonal, ça n'a pas du tout participé à amplifier l'acné. Au contraire, je dirais, ça s'est plutôt stabilisé, voire j'ai commencé à en avoir moins. Et là, d'ailleurs, ma peau recommence à redevenir un peu OK. Et je pense que ça, c'est dû à plusieurs choses. Donc déjà, la première, c'est que mon niveau hormonal, en fait, s'est stabilisé. J'avais certainement dû avoir à faire un dérèglement hormonal. Et la deuxième chose, je pense que c'est aussi dû au traitement anti-acné que j'utilise. Ça doit faire 6-7 mois. Et c'est vrai que j'ai pu observer, du coup, une différence assez, pas impressionnante, mais franchement, genre, tandis que depuis 2 ans, j'en avais, j'étais en mode, mais what the fuck, enfin, genre, ça me complexait, mais je ne voulais pas en utiliser, parce que moi, je préfère, je suis vraiment très produit cosmétique bio, naturel et tout. En fait, je me suis résolu à réutiliser le même traitement qui déjà m'avait sauvé de mon acné à l'adolescence. Pour celles et ceux qui s'intéressent, je vais en parler un petit peu. En fait, il se trouve que j'utilise 2 produits de chez Avene. Le premier, c'est un gel nettoyant qui s'appelle Cleanance, que j'applique, pour le coup, tous les matins sous la douche pour me laver le visage. Et également, tous les soirs, après avoir nettoyé mon visage avec de l'eau micellaire, avant d'appliquer ma crème de nuit, qui, du coup, est aussi une crème de chez Avene qui s'appelle Triacnéal Expert. Et en fait, voilà, je l'utilise en crème de nuit. Mais pareil, c'est marrant, ça me fait rejoindre un peu, genre, la bouteille de testo, c'est-à-dire que ça marche aussi par pression. Donc, j'applique une pompe, lol, par jour sur mon visage, donc le soir. Avant d'aller le coucher, ça s'applique uniquement la nuit, donc de manière uniforme sur mon visage. Et franchement, depuis que je l'applique, du coup, j'ai l'impression que mon acné a vraiment énormément diminué au fil des mois. Et que maintenant, je ne suis pas à l'abri de l'acné, mais en tout cas, qu'il ne me reste plus que, et c'est déjà beaucoup, des cicatrices, en fait, du coup, qui vont mettre un peu de temps à partir. Mais c'est cool. Ça me complète beaucoup moins que c'était le cas en début d'année ou l'an dernier. Et aussi, ce que je peux dire par rapport à la texture de mon visage, j'ai l'impression que ma peau est devenue beaucoup moins grasse, mais je pense que c'est surtout dû à l'utilisation des produits Aven, et notamment du gel qui a un effet matifiant, et qui, du coup, diminue l'effet de brillance et de gras, même si, comme vous pouvez sans doute le voir, là, à l'heure où je parle, genre, vraiment, je brille, quoi. Donc, voilà. Dernière chose concernant mon visage, ah oui, la pilosité faciale. Bon, j'ai au regret d'annoncer que je n'ai pas énormément de choses à dire. Dans cette catégorie, en fait, il se trouve que j'ai pas pu observer beaucoup de changements. Je me suis quand même, je dois le dire, rasée pour la première fois, il y a maintenant trois semaines, enfin, ça va bientôt faire un mois. Et il y avait quand même un peu de matière. Je me suis rasée, donc, la moustache, enfin, le duvet, ainsi qu'un peu, genre, les pattes. Et il y avait quand même pas mal de choses à retirer, mais ça restait quand même de manière très générale, enfin, globale, en fait, très duveteux. J'ai pas du tout, je commence pas du tout à voir des trucs qui picotent et tout, genre, vraiment pas du tout. Pour autant, je peux pas dire que ce soit vraiment rien à signaler du tout. Donc, voilà, ça arrive très lentement. J'espère que la prochaine fois que je tournerai une vidéo, j'aurai plus à dire sur ce sujet. Mais là, pour l'instant, malheureusement, je peux pas dire grand-chose de ma pilosité faciale. Voilà. S'il y a bien un changement qui est obvious, pour le coup, c'est vraiment l'aggravation de ma voix. J'ai l'impression que ma voix, elle a commencé à se modifier aux alentours de fin 3e, début 4e mois. Et ça s'est fait de manière vraiment très progressive et fluide, c'est-à-dire que j'ai pas eu de descente, d'escalée, comme ce qui peut être un peu observable chez les personnes transmasculines qui sont sous un gec, où en fait, il y a un peu ce truc où à chaque injection, elles descendent d'un étage. Et moi, pour le coup, ça s'est vraiment fait de manière très fluide et j'ai pas du tout le droit à l'effet mu, voix qui se casse comme un ado ou quoi, genre en pleine puberté, etc. Pour ce qui est du chant, c'est autre chose. Il y a eu ce phénomène où ma voix pouvait genre soit se casser, soit changer d'octave en cours de tenue de note. Si je veux lancer un fa, il y avait vraiment 3 chants sur 4, et toujours maintenant, pour qu'en fait, soit en cours de route, mon fa littéralement se casse et qu'il n'y ait plus de voix qui sortent, soit qu'en fait, j'aussie entre un fa et un fa bémol, alors que je le décide pas, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est assez déroutant. Après, c'est quelque chose qui va certainement se stabiliser au fur et à mesure des mois. Autre chose que j'ai pu remarquer, chose très cool d'ailleurs, c'est de conserver mes aigus en ayant plus de marge dans le grave. Donc ça, c'est super cool, notamment quand on chante. J'ai l'impression de toujours chanter... En tout cas, j'ai pas l'impression de chanter faux. Par contre, en ce qui concerne la justesse, c'est vrai qu'en fait, parfois, j'assiste à ce phénomène assez étrange qui est si je veux, je me projette dans la note là qui va sortir et en fait, parfois, ce n'est pas la note que je pense qui sort. Donc ça, c'est assez déroutant aussi. Mais pareil, ça se travaille. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma voix. Ah oui, et du coup, là, concernant, vu qu'on descend comme ça, ma pomme d'Adam a un peu grossi, j'ai l'impression, mais pas non plus de ouf. Après, là, tout le travail va consister à faire en sorte d'arriver à stabiliser cette voix grave que j'ai et éviter de toujours avoir ce réflexe qui est, d'ailleurs, là, je l'ai un peu en parlant dans cette vidéo, à rebasculer en voix de tête. Concernant maintenant mes épaules, alors pour le coup, je pense que là, ce que je peux affirmer, c'est que j'ai vraiment gagné en... Voilà, je me suis élargie. Au niveau des épaules, j'ai aussi pris du muscle. Et ça, quelque chose que m'ont fait remarquer beaucoup de personnes de mon entourage qui m'ont vu torse nu, en maillot, ou même en marcel, comme ça. Surtout, moi, je m'en suis rendu compte. Bon, déjà, en fait, les fois où j'ai l'occasion de m'observer dans un miroir, bon, j'en ai pas chez moi, mais vraiment, je me vois en plein pied. C'est à ce moment-là que... Waouh, genre, je suis en mode... Ah oui, effectivement, j'ai quand même pris, genre, un peu des pecs, des épaules et tout. Et ça, c'est super chouette parce que déjà, c'est un truc auquel j'aspire depuis longtemps et aussi parce que du coup, ça participe aussi à rendre mon résultat de ma mec aussi beaucoup plus harmonieux et du coup, ma perception de moi-même est améliorée. Donc ça, c'est vraiment, genre, super, super chouette. J'en ai aussi pris conscience en regardant des photos. Je suis retombée, pas plus tard qu'hier, sur des photos qui avaient été prises l'an dernier à la plage et en fait, ça m'a fait vraiment, genre, un choc de constater à quel point j'étais maigre mais à un point où, enfin, vraiment, genre, ce que je me suis dit hier, je me suis trouvé, genre, quasiment rachidique sur les photos alors qu'en fait, ce qui est bizarre et je me souviens très bien, ma perception de moi-même il y a un an, c'était pas du tout celle que j'ai sur moi maintenant avec du recul, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je me trouvais pas spécialement, genre, moi, j'ai toujours été sec, ça, on va pas se mytho mais, genre, en tout cas, je me trouvais pas maigre de ouf, enfin, de manière à ce que ce soit alarmant et pourtant, autour de moi, bah, commencer par, je sais pas, mon frère et ma sœur, à chaque fois, ils arrêtent pas de me charrier en disant, genre, ouais, t'as pas de bras et tout et j'étais en mode, bah, non, ça va, en fait et hier, je regarde les photos et vraiment, je me dis, putain, mais j'avais pas de bras, en fait, pas un éterralement c'est fou, en fait, de voir à quel point notre perception de moi-même peut être différente de celle qu'en ont les autres de ce point de vue-là, bah, il y a quand même eu une vraie évolution bon, je suis pas non plus genre musclée de ouf mais déjà, beaucoup plus qu'avant du coup, là, je vais passer à tout ce qui est en dessous de la ceinture le bas des abdos au pied j'ai pu observer une accentuation de la libido vraiment de ouf enfin, en fait, des jambes beaucoup plus intenses qu'avant aussi, un grossissement de mon diclite et aussi, mais comme je le disais un peu plus tôt un arrêt des règles entre mon quatrième et cinquième mois de thé mes règles, vraiment se sont totalement arrêtées et tout ce qui s'ensuit et donc, c'est-à-dire que vraiment, j'ai plus à faire une fois par mois à ce truc de SPM en fait, j'ai l'impression que genre, personne ne m'aime je n'ai pas d'amis je suis un fardeau pour tout monde que ma vie est un échec et que, voilà je n'ai absolument rien accompli et que rien ne sert de vivre donc ça, c'est super cool et donc, ça rejoint là, ce vers quoi j'arrive à savoir un peu ma dernière partie qui est genre quels sont les effets plus généraux que j'ai pu observer donc qui est aussi la stabilisation de manière générale de mon humeur le fait que je ne sois plus en SPM une fois par mois c'est un truc de ouf et c'est aussi ce qui me fait prendre conscience que tout est vraiment une question d'hormones en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées aux hormones et en fait, moi depuis que je suis sous T mon humeur est tellement constante que je suis super heureuse super épanouie bon après, c'est aussi un agrégat de plusieurs facteurs mais en tout cas d'un point de vue hormonal vraiment rien à signaler genre tout bain et tout donc ça c'est super cool ah oui, juste avant d'arriver aux aspects plus généraux le dernier truc auquel je pense là, si je dois faire un scanner du bas de mon corps c'est la pilosité mais cette fois-ci au niveau du coup des cuisses en fait pour le coup mes cuisses c'est vraiment le seul endroit où j'ai pu observer une accentuation de la pilosité enfin tandis que vraiment sur mes bras mon visage même mon torse et tout rien à signaler mes cuisses c'est vraiment l'endroit qui est devenu poilu parce qu'à présent j'avais pour ainsi dire pas ou très peu de poils enfin vraiment un tout petit duvet là j'ai commencé à avoir beaucoup de poils bon c'est pas non plus un truc de ouf mais déjà beaucoup plus qu'avant au niveau notamment de l'intérieur des cuisses donc qui correspond aussi à la zone où j'applique mon gel donc j'ai tendance à faire quand même le lien entre cette application même si c'est censé pas avoir d'effet local mais du coup je pense que ça en a quand même et c'est aussi la raison pour laquelle maintenant j'applique beaucoup plus bon là en été c'est un peu compliqué vu que le gel laisse un petit peu des traces blanches mais quand même j'essaye d'appliquer beaucoup plus mon gel du coup sur l'épaule droite et l'épaule gauche pour voir si j'assiste aussi à ce phénomène de développement de la pilosité genre au niveau de là où j'applique le gel j'ai fini un peu le scanner de tout mon corps l'appétit en ce qui me concerne j'ai pas eu l'impression d'assister à un changement drastique de mon appétit j'ai toujours eu de manière plus générale depuis que je suis sautée un peu plus fin qu'avant là ça s'est un peu stabilisé mais j'ai jamais eu d'énormes fonce dalle ou un peu ce truc en fait que peuvent décrire plusieurs personnes transmasculines concernant mon passing je suis encore quotidiennement confrontée à beaucoup de mégenrages donc ça c'est vrai que c'est un peu relou même si j'avais l'impression qu'en fait à une période on mégenrait beaucoup moins et en fait pour ainsi dire ça t'as quasiment un sans faute tous les jours là depuis le début de l'été j'ai quand même affaire à beaucoup de madame etc donc je suis un peu en mode ok c'est à peu près 50-50 et ça c'est quelque chose que je connais vraiment depuis que je suis petit pour ainsi dire j'ai aussi beaucoup plus de tonus et d'endurance en fait je suis moins fatiguée qu'avant donc ça c'est super cool j'ai aussi moins besoin de dormir du coup à titre informatif j'ai juste envie de finir cette vidéo en parlant un peu de ma vie disons de manière plus générale pas juste coller à tout ce qui est lié à l'athée bon même si du coup mon propos va servir ce que je suis en train de dire donc à la rentrée prochaine je vais intégrer le cursus comédie musicale des cours Florent Paris ce qui fait que je vais avoir 9h de théâtre par semaine donc ça comme je l'avais déjà cette année donc ça change pas ajouté à quoi je veux aussi avoir 7h30 de chant par semaine et 9h de danse par semaine c'est trop génial parce que du coup avoir autant de cours de chant et donc de coaching vocal technique vocal ça va pouvoir me permettre de travailler en profondeur ma voix et appréhender cette nouvelle voix de ténor en fait maintenant que j'ai également du coup les 9h de danse pour le coup vont me permettre d'arriver à être beaucoup plus dans le corps et puis aussi faire beaucoup de sport et me muscler et ça pareil j'ai trop trop à l'heure pour conclure je dirais que je suis trop content d'en être actuellement là où je suis de faire cette transition hormonale d'être sous androgel en fait qui est une méthode d'administration qui me convient parfaitement parce que vraiment tout est très lent et graduel c'est à dire que vraiment je ne vois rien bouger pour ainsi dire et pourtant les choses bougent quand même de fait de manière générale je suis genre trop heureux et trop épanoui dans ma vie donc voilà j'espère qu'une chose c'est que ça va durer j'essaierai de faire une vidéo d'update pour mes 1 an sous thé si seulement je ne suis pas genre trop sous l'eau voilà c'est la fin de cette vidéo pour toutes celles et ceux qui auraient des questions quel que soit le sujet que ce soit à propos de l'androgel si j'ai oublié des choses etc n'hésitez pas à les poser en commentaire et franchement là je suis en vacances donc j'aurai absolument tout le temps nécessaire d'y porter mon attention et d'y répondre donc franchement n'hésitez pas et surtout merci à toutes les personnes qui ont réussi à tenir jusqu'au bout et d'arriver jusqu'ici et de m'avoir écouté parler pendant 30 minutes salut